Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour terminer cette quête de ses morts. Non c'est pas vraiment de terminer la quête parce que je sais pas si ça va continuer ou pas derrière. Je pense hein, sinon ce serait vachement rapide quand même comme extension si on devait buter la méchante principale. Mais en tout cas, nous allons enfin faire ce petit point de passage. Oh là la lumière, terminer la chasse de l'empire de la guerrière exactement c'est ça. Alors on n'est pas non plus à la puissance conseillée, on est exactement à 1092. On a des items, c'est pas les meilleurs items de la planète, mais on a quand même la meilleure arme exotique de l'histoire. Ah par contre je savais pas que j'avais continué là-dedans, mais je suis dans une super position moi dis donc. Let's go. Je suis allé où ? Je sais pas de quel côté je suis. C'est bon, c'était le bon côté depuis le début, let's go. Bon. Et je suis dans une impatience profonde de pouvoir enfin commencer à faire des quêtes intéressantes. Je suis allé regarder un petit peu ce que je pouvais faire pour augmenter le niveau et sachez qu'en fait c'est de la merde. Non mais en gros, il y a énormément de quêtes qui ont augmenté le niveau minimum, conseillé. Et du coup je pense que comme dans toutes les extensions de la planète, quand le niveau global augmente... Oh regardez-moi ça quand même, excusez-moi. Oh là là, la cible. Il est où la mission ? Elle est où ? Elle est là. Eh bien, par exemple, les chasses de fantômes sur la lune, ils sont à 1180 de puissance conseillée. Non, de puissance requise je crois. Non, de puissance conseillée. 1180. Je peux pas faire d'assaut nuit noire. Regardez. Assaut nuit noire. Je ne peux pas. 1180. Bref. Allez. Ah, c'est un autre gars. Ah non, c'est elle. Eh bien, il y en a un du monde. Vous vous rendez compte ? Là, c'est quasiment commun d'avoir des feux croisés entre différentes factions. Mais la première fois que c'était arrivé sur Destiny 2... Ah mais c'est un gars en fait. Bonjour monsieur. Vous êtes quand même un général déçu. C'est même pas vous que je suis venu buter quand même. Vous vous rendez compte le niveau de loose dans lequel vous êtes ? Bref. Dans Destiny 1, quand j'ai vu pour la première fois dans le cosmodrome, des... Deux factions de... Je crois que c'était les déchus et la ruche je crois. Qui étaient en train de s'entretuer. J'étais en mode mais waouh. C'est vrai que eux en fait ils sont pas amis. Du coup ils peuvent se battre entre eux. Et c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est le genre d'interactions qui sont pas forcément données. L'anément ils finissent par vous attaquer tous les deux si vous les attaquez mais... Vous pouvez décider de les laisser s'entretuer. Et je crois qu'il y a un autre... Je crois qu'il y a un autre jeu qui fait ça. Je sais pas si c'est Warframe. Bon en fait t'avais une quête où tu dois buter des ennemis. Et en fait si les ennemis se font buter par autre chose. Et bien ça compte quand même. Et du coup bah tu peux laisser techniquement les mecs se battre. Et se faire buter. Et rien faire du tout. C'est pas incroyable ça. C'est pas incroyable. On raconte que vous êtes un grand guerrier. Oui. Mais je crois que vous avez hérité des sévlaisses de la vaccine. La dépendance aux yeux. Vous voyez les combats que vous mangez des pertes. Vous savez moi que vous n'êtes pas une perte de temps. Que voulez dire Phylax par une dépendance aux yeux ? Le voyageur ? Je ne me sens ni dépendant du voyageur ni l'unité par lui. Je ne me sens pas le visageur. Protégé. Moi. Avant. Depuis que vous avez ce fragment. Je ne me sens plus éloigné de lui plus jamais. C'est quand même un peu bizarre qu'elle parle à la seule personne au monde qui ne peut pas être qualité de dépendant du voyageur quand même. Parce qu'on a quand même réussi à buter une grande légion Kabbal dans le lore. Sans l'appui du voyageur. Ou en tout cas. On l'avait perdu. On avait perdu le voyageur. On a récupéré un bout de lumière. Mais. Le voyageur il était contrôlé par la nation de Calus. Par les hommes de Calus. Techniquement. On avait. Putain. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah bien sûr. Oh putain. Alors toi. Que Dieu te préserve de ce qui va t'arriver. Même s'il ne va pas y arriver. Viens là. Tu ne peux pas me voir. Tu peux me voir. C'est bon là. Toi ton truc c'est que j'envoie des projectiles qui vont à deux à l'heure. C'est ça qui est censé me pousser. Bon allez c'est bon tu me pètes les couilles. Ah mais non. Je n'avais pas vu. C'est des orbes de puissance maintenant. Ils avaient appelé ça des orbes de lumière. Maintenant qu'on n'a plus de lumière c'est des orbes de puissance. Ah là 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 là. Ah Bungee vous n'avez pas tout pensé. Je me disais attends. Mais du coup on crée quoi avec la ténèbre ? Quelle qui propose à agir, vengeance de la machine ? Que battez-vous pour la gloire ? Pour la puissance ? Pour les miens ! Les élixés se battent pour le bourbon même. Il n'y a rien au delà de ça. Laissez-moi vous apprendre cette vidéo. Eh bah dis donc. Il y a des trucs là ? Oh est-ce que je meurs si je vais là ? Je crois que je meurs si je vais là. Ce serait bizarre de mourir si je vais là. Je ne meurs pas si je vais là. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon après il n'y a absolument rien. Mais. C'est marrant de voir qu'on peut aller là. Si je tire au jugé c'est parce que c'est mieux de tirer au jugé. Avec cette arme. Mais techniquement je peux viser. D'ailleurs peut-être que je devrais en vrai. Genre là par exemple lui. Non mais d'ailleurs. Bon. Il y en a combien des chefs que je vois. Des boss que je dois affronter avant elle quand même. Oh ouais. Ce n'est pas en distance que je vais pouvoir le battre lui. On va écouter. Il est où ? Voilà. Putain mais vous êtes combien ? Ah mais lui c'est un vanda les rangs. Hop. Voilà. Encore ? Pas très glorieux ça monsieur. Ouais ça y est. Ma puissance est revenue. Ça y est. Je one-shot enfin les mecs avec une attaque de mêlée. Enfin. Fuck. Fuck je suis un connard. Comment je peux louper ça ? Ah ça par contre je voulais... Fuck. Ça je n'allais pas venir. Je n'ai vraiment pas one-shot. Non les gars désolé. J'ai joué à CSGO et TF2. Et un peu avalorante. Mais proportionnellement oui bien sûr que non. quand même. Oh. Non. Hein. Allez. Venez. Et elle se barre. Oh mon dieu. Ah bah bien sûr. C'est de loin les ennemis les plus chiants que j'ai jamais vu. Les ennemis sans sweet spot c'est déjà chiant mais... Les ennemis sans sweet spot puissant. Attends mais elle me voit là ou quoi ? Oh. J'ai le droit de vivre un peu. Oh putain j'ai vraiment buté. Je ne m'attendais vraiment pas à la one-shot. Ouais one-shot. Ils ont quand même sorti. Ils ont quand même sorti. Incroyable. Attendez mais vous êtes combien là ? Laissez-moi tranquille deux secondes là. What the fuck mais... Hey wow 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 wow. Battez-vous entre vous là un peu là. Battez-vous entre vous un peu. J'affronte les vainqueurs. Pourquoi il y a des vexes ici ? Bref. Intéressant. J'aimerais bien attendre un peu plus sur le lore d'Europe. Attendez mais... Oh fuck elle m'a prédit. Putain allez tu me pètes les couilles. Viens là. Voilà. Ok. Ils sont trop là. Mais bon on y va y aller quand même. On y va quand même. Allez viens là. Allez viens là. Voilà. C'est bon. Euh. Si ouf. Alors. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'accent particulier. Enfin je sais pas. Je me dis. Mais vous pétez les couilles. Oh mais lui il va péter les couilles. Oh putain. Ok. Si je pourrais être dans... Si je pourrais être dans une maison. Vous n'avez pas créé de sweet spot. Ah si quand même. Ah ah. Let's go. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Non j'ai créé. Jamais. Jamais ça me tanque. Mais putain. J'ai réussi à m'avancer par contre là. Excuse moi toi. Et il recule. C'est un gigantesque robot et il recule. Allez. Le robot me kite. Le robot géant me kite. Mais j'en peux plus. Je voulais le conserver. Mais tu vas péter. Tu vas arrêter de me péter les couilles. Ah bonjour. La moitié j'ai one shot et l'autre non. Ah putain. Mais si j'avais attendu. Ça serait désintégré tout seul. Ah putain c'est là. Ah. Je l'ai pas vu. Coucou. Ça va ? Un anneau. Vraiment pas de 1v1 là. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait ? Meuf c'est pas là. Franchement moi je reste derrière. Oui. Allez venez vous. Reviens là. Viens. Oui je suis là. Je suis là. Je suis là. Oh fuck. C'est pour ça que j'avais rechargé. Salut. Oh fuck. Ah. Ouais on sent que c'est d'un niveau qui est bizarrement plus faible. C'est pour ça que j'avais rechargé. Oh fuck. Ok venez. One by one. Yeah. Oh je t'ai touché. Admet ta défaite. 4, 5. Zéro sweet spot. Ah mais attends mais j'ai des munitions d'eau maintenant. Alors là j'ai gardé ça. Cette grenade pour ce moment là. Vous ne manquez pas de force pour cette petite créature. Eh dé 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 dé. Pas très sympa ça. Je ne dis pas que tu. Ouais bah bien sûr. En bandit munisé. Personne peut nous. Excusez moi. Mais c'est bon là aussi là. C'est bon. T'as fini. De battre à la déloyale. Mais putain. Mais ils sont combien. Ah bah d'accord. Je ne savais pas vu qu'ils pouvaient s'engler en 3D. C'est bon. Ah bah yonk. UGIGIGI. Ah j'en ai qu'un. Je pensais pas que j'en avais qu'une seule. Ok. Eh bah dis donc. Ah bah putain ça. Ça va m'aider ça. Je sais que c'est pas très optimisé. Cette bombe nova mais. Si faut y. Allez venez. Ça c'est chiant. Il y avait plus d'ennemis là quand même dans la. Ah mais en plus eux ils attaquent au cour à corps. Bah bah bravo. Ça merve la pute. Ok. Ok. D'accord d'accord d'accord. C'est bon. Oh fuck. C'est pas bon. Oh bah ça y est la première fois qu'elle me touche elle. Pas très sympa ça je suis mort. Oh fuck. Ok. Ok. Allez. 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 Qu'est-ce qu'il se passe. Aller viens là. Aller let's go. Wouh. Bah bien sûr. Mais nous bien. Ok parfait. Allez. Oh let's go. Let's go. Je veux rester là. Let's go. Baa. Ah 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 ah. Ok bah c'est fini. Pouf. Ah bah c'était dur celle là. C'est vrai que. Ouais. Le temps de chargement de la pompe me surprend toujours. Je pense à lenteur. Mais bon. Peut-être aussi qu'un revolver n'est pas la meilleure. C'est très bien comme. Comme armes et 5 pour vraiment combattre des bosses et tout c'est chiant. Des fois au bout d'un moment parce que. Quand des trucs ont plus de vie. Ça devient de plus en plus compliqué parce que. Le temps de chargement des revolvers. Est paradoxalement beaucoup plus grand que le temps de chargement d'autres armes. Alors que t'as moins de balles dans le chargeur. Et du coup ça fait que. Techniquement plus t'as d'ennemis. Et plus t'as d'ennemis avec des gros HP. Plus ça devient compliqué. Parce que tu dois mettre plus de balles. Et donc. Plus de chargeur. Et donc recharger plus souvent. Mais bon. Ça reste une arme extrêmement stylax. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Stylax. Par contre on a que du coup philax. Du coup. Attendez. Mais il faut que je revienne chez lui. Donc non. Je le. Oui bah oui. C'est ça. J'ai juste à faire ça. Et l'inquiète c'est quoi ? Retournez près de l'élection de colis dans l'au-delà. Et bah allez. Retournons près de l'élection de colis dans l'au-delà. C'est ça. L'humanité s'appuie sur notre altruisme. Pour créer un monde meilleur. Les ténèbres ne sont qu'un multiple pour y parvenir. Puisque Vigris possède des fragments de ténèbres. Elle demeure un danger pour l'humanité. Cherchez-en. Concentrez votre puissance. La ziggourasse. Vous nous a fait. Alors elle est extatique. On a toujours accès à la puissance de la stade. On l'avait utilisé pour battre philax. Ok. A travailler avec Varix pour éviter le prochain moment du conseil sombre de Vigris. Ah oui c'est bien Vigris qui nous a attaqué au début. Et philax c'était une autre meuf. Il faut que vous aurez son fragment. Les autres inconnus pourront l'utiliser pour améliorer le vôtre. Ce qui vous montrait votre maîtrise de la stade. Ok. Mais vous ne vous emballez pas trop vite. Le chemin est encore long avant de vous appuyer sur le front de Vigris. Maintenant que vous avez accepté la stade. Vous devez apprendre à résister aux tentations des ténèbres et les utilisées uniquement pour le bien de l'humanité. Une fois ceci dit. Elle vous rend votre fragment désormais enfin forcé par celui de philax. Et vous pourrez avoir le prochain table. Ok. Et bien évidemment il faut que j'aille voir dans la ziggourate. Ok très bien. Ça peut être intéressant. Alors après c'est une campagne qui ressemble beaucoup à celle de Renegar du coup. Où on avait dû également affronter pas mal de fois des généraux d'une armée avant d'affronter vraiment le big boss. Mais bon. Là c'est présenté d'une manière différente donc ça va. Ça va. Ok d'accord très bien. Allons-y du coup. Allons communier. Avec le prochain apex des ténèbres dans l'exhaustion. De vrai. On a eu des nouveaux équipements. On a eu un 1099. Un 1098. J'ai pas eu le temps. Je l'ai équipé. Non même pas. Il y a eu le son mais je ne l'ai pas équipé. Un autre 1099. Ça c'est vrai que du coup là il y a... Alors c'est un rigou. Je peux l'enlever. Ça. Ça c'est le mieux. Ça je peux l'enlever. Et ça c'est quoi ? On flemm. Euh... Ok. Ok. Allez. À l'attaque. Allons voir. Donc. Cette nouvelle mission. Parce qu'il nous reste un peu de temps quand même. Quand je dis un peu je dis la moitié de la vidéo. Oh. Non. Donc on ne peut vraiment pas le faire ce saut. Non je voulais être sûr. En plus j'ai le passereau avec la vitesse max. Donc on ne peut vraiment pas faire ce saut. Alors. Oui. Mais ça ne va même pas m'empêcher de le tenter à chaque fois que l'opportunité s'en présentera. Allez. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Il y en a des motos. Alors. C'est bien par là. Il fait froid. Ouah. Ciné. C'est bon. Reste restylé dans cet endroit. N'oubliez pas que la lumière ne brille qu'un certain temps. Les ténèbres sont éternelles. Eh bah dis donc. Ok. Eh bien communion. Let's go. Ah. Ah vous voyez plus rien maintenant. Ils veulent bien qu'on s'amuse avec. Ils ont dit que. Ah ouais. Mais c'est vrai que cette phase là. On l'avait bien aimé. Dans la campagne de Destiny. De Destiny 2. Le moment où on doit jouer avec nos armes. Ouais là on s'est dit. On va faire. On va faire 12 000 phases comme ça. Pour que les gens aiment bien. Comme d'habitude dans tous les nouveaux pouvoirs. Les chasseurs vont être pourrigatés. Et vont dire après que. Sop de nous nerf. Mais bon. Si. Si vous savez pas de quoi je parle. Je vous. Je vous invite à regarder si je l'ai posté la. La vidéo de moi qui attend 40 minutes. Pour enfin jouer à ce putain d'extension. Parce que c'est vrai qu'elle a mis un peu de temps. Je vais pas non plus commencer à. A dire que. Le lancement était parfait. Les serveurs étaient surchargés. Il y avait une file de malade. Attendez mais. Vous êtes beaucoup là. Je n'entendais pas. Est-ce que ça spawn par derrière. Il y a eu une file d'attente de malade. Et une fois que c'est arrivé. Mais attends quoi. Allo. Allo. Merci. Oh fuck. Ok. Oh fuck. Eh bah y'en. Faut que j'ai louper. Meurs. En fait non c'est un mur lol. Putain mais. Comment est-ce que tu as fait. Ah. Pour louper ta putain de grenade enculé de moi. Non ça je ne savais pas venir. C'est bon. J'ai réagi de manière optimale. Attends mais quoi. Il n'est pas mort donc. Ouais bon. C'est pas la meilleure grenade de l'histoire. J'ai. J'ai fait plusieurs. Divers tests avec ça. Et. Je peux contenir que c'est. Pas la meilleure grenade de l'histoire. Ah merde c'est vrai que putain. Non c'était l'inverse qu'il fallait faire. C'est ça. Et ça. Chaque fois comme j'ai l'impression d'avoir le fusil de McCree. J'ai l'impression que je peux appuyer sur clic droit. Non Overwatch. Je ne sais pas. Oui McCree dans Overwatch. Et. J'ai l'impression que je peux appuyer sur clic droit. Et mettre une rafale de balle. Alors que pas du tout. Ça n'existe pas en fait. Je suis en train d'activer quelque chose qui n'existe pas. Ça n'a pas enlevé sa glace. Je suis très déçu. Je vais te demander un remboursement bien sûr. Tout cela se terminera au tribunal. Attends bon ok. Au bout d'un moment. Bon. T'es un peu chiant. Je ne sais pas toi te cacher. Ah. Let's go. C'est bon. Oui encore des gens derrière. Il faut arrêter la communion. Merci. Let's go. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué avec ce passe saisonnier. Let's go. Ah non mais c'est 91. Bah merde. Bon je vais le mettre quand même. Ah 4. Que trouve. 18. Eh tu pètes un peu les couilles. Je vais te prendre quand même mais tu pètes un peu les couilles. Ouais. Ok. Très bien. Bon. Maintenant qu'on a fait tout ça. Allez on va revoir. Varyx. Est-ce qu'on a des trucs à faire là vite fait là non ? On est d'accord. J'ai des crochets triomphes. Let's go. On a encore joué un petit peu avec notre pouvoir monsieur. J'ai vu l'effet du pouvoir sur l'Eglise. Mais vous êtes peut-être différent. Il y a peut-être un espoir. Let's go. Praxis est l'esprit visionnaire qui a conçu la technologie de Vigris. Il l'attire des ténèbres. Par contre ta cape a un problème mon bro. Mais Varyx n'était pas au courant de ses secrets. Ses expériences. Vous devez découvrir comment il crée ses armes. Et l'arrêter. Et les utiliser. Hein quoi ? Allo ? Fuck. Pourquoi tu m'as balancé une arme spéciale enfoiré ? Tu m'as balancé une arme munition principale, une arme munition spéciale et un corps spécial. Merci. Varyx est surpris et impressionné que vous avez réussi à battre Phylax. Il vous pense désormais capable de manier l'Astain sans vous laisser corrompre. Il regrette que votre prochaine cible est Praxis. L'Xnic a créé la technologie permettant à la maison du salut de manier les ténèbres. Éliminez-le et les plans de Vigris seront stoppés. Net. Ah ouais. Bah c'est stylé. Varyx pense qu'il procède à des expérimentations sur les Vex et que les interrompt pour attraire à son attention. Enquêtez sur les plans de Praxis le technocrate dans l'abysse d'Astérian. Je pense qu'on va faire à peu près la même chose. Ok. Voilà. N'hésitons pas à prendre des trucs. Ça c'est de l'XP, on est d'accord, on est en train d'échanger ça contre l'XP. D'ailleurs ça je peux enlever. Voilà. Ok. Alors ce sniper. 100... 2121. Ok on fait des gros sauts quand même là. Ah bah on va devoir changer du coup. Ah bah oui parce que là oui c'est une... C'est un changement assez brutal. Une 99 c'est pas mal. Ah tiens on va en prendre celle-là en fait. Ouais stylé. Enfin pouvoir utiliser ce putain de serment des embraseurs. J'ai pas de... J'ai pas d'ornement ? Non. Pas de chance. Pas d'ornement et de pas de chance. Ouais non c'est la même chose que la fois dernière. Ok. Ok. Allez c'est type 1. Euh... Ok. Vroom vroom. On a encore un peu de temps. Ok. Ah non mais les bruits ça doit être la porte. Parce que la porte fait un bruit horrible. Ça doit être ça. Donc. Tac 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 tac. Bah écoutez on avance hein. J'ai envie de dire pour l'instant. On maîtrise la graisse de plus en plus. C'est stylé. Et puis ça va parce que la mécanique des ténèbres et de tout ça. Elle est bien expliquée le fait que... On n'est pas directement accès au pouvoir. Et qu'on la privoise un petit peu. Vous avez vu. On pourrait avoir un peu de l'amélioration au fur et à mesure. Vous avez vu. Genre faire en sorte qu'on maîtrise qu'un tout petit peu. Là c'est vrai que du coup on a... Ah bah tiens. Bah autant écouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là euh... Autant rejoindre un petit peu. Pourquoi je clique ? Pourquoi je clique c'est un fusil automatique. Allez. Allez. Voilà. Bah bonjour. Bah let's go. Et où le coffre ? Let's go. Ok. Bah parfait. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit en fait. Alors il faut que je fasse quoi ? Appareil de pistage. Ah. J'ai l'air d'être par là. Non. Euh. Ah fuck. Ouais. C'est pas ce que je pensais. Attendez quoi ? C'est quoi ça ? C'est un appareil ? Let's go. Bon faut que je bute des gens. Allez. Allez. Voilà. Parfait. Le but c'était pas de toucher les chains mais de toucher les toucher au moins comme ça. On a l'appareil de pistage. Je crois qu'il fait la même chose que WAM. Oh putain de merde. On voit tellement rien. Mais on voit quand même la lumière des vex et ça c'est beau. Ça ça montre que on est vraiment dans un univers qui prend soin des petits détails. Parce que si on voyait pas la lumière des vex ça aurait été un peu de la merde. Mais là on la voit. Moi je crois que c'était peut-être la de base mais. Mais non parce que le brouillard était pas là avant donc. Ça veut dire qu'ils l'ont paramétré. Ils l'ont codé. Le fait qu'on voit la lumière des ennemis même dans le brouillard. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est quoi ? C'est pas par là ? C'est bon ça va. Je suis pas mort. Let's go. Bon. Ok. On voit même ces lumières là. Intéressant. Ça pourrait être utile si à un moment on veut le chercher. Il faut aller par là. Donc on va aller par là. Des chiots de Braxis désactivés. Ok. Allons voir. J'ai hâte que Braxis a une voix de mec dans les animés. Mais un peu déformé. Qu'est-ce qu'ils font à regarder le ciel ? C'est de con un peu. Ça ne parle pas du tout. Attends de quoi ? Ah putain mais je l'ai détruit. Je lui ai démoli la gueule. Ah ça par contre ouais. Salut hein. Ça va ? Ouais. Oh fuck. Ça va mec ? Ouais il a l'air d'être un niveau assez élevé. On va pas lui chercher des crosses. Sinon ouais. On va trouver le boss comme on dit. Allez. On va faire le voyage. Pas vraiment à pied mais t'as vu. Tac tac tac. Putain je viens de remarquer seulement que mes pédales sont bleues. C'est vraiment des pédales mais t'as vu. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Parce que tout. Il n'y a rien qui est bleu sauf ça. Ça va. On pourrait avoir quelque chose de plus dérangeant. Le bleu c'est quand même dans le thème t'as vu. C'est quand même un peu dans le thème. Ah bah dis donc. Bah 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 bah. Oh. Oh wow 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 wow. Je vais pas le tuer. Ah si. C'est juste que je suis mauvais. Voilà. Voilà tout de suite là. Quand il y a moins d'espions là. Moins de drones. Les drones d'américains. C'est ça encore. D'accord. Bah bonjour. Alors il y en a qui sont arrivés là. Il y en a qui sont arrivés là. Ah bah d'accord les vex. Les vex. Fuck. Let's go. Les meilleures quêtes c'est celle quand tu réussis sans le vouloir. Ah bah tiens. En parlant de ça. Attendez. C'est bon ? Ah bah tiens. Il a invoqué la masse enflammée. Il a gagné. C'est quoi d'ailleurs ça. Je connais pas ça moi. Bah bonjour. Niveau 18 et niveau 30. Ah bah bravo. Ah bah ça a grindé. Les deux joues sur le même compte ou comment ça se passe ? Parce que là on est quand même au jour 2 là. Aïe. Aïe. Je sais pas ce qu'il vient de me tuer mais ok. Très bien. Je vais lutter par je sais pas quoi. Ah mais je peux l'étruire. Ça c'est bien quand même d'avoir ce genre de crossover que tu peux avoir avec les gens. C'est à dire que tu fais ta quête solo et ils peuvent venir en mode ah bah tiens bah venez on va vous aider. Bah bien sûr. Après normalement on est censé être tout seul sur cette mission là mais en général je trouve ça intéressant. C'est un peu bizarre parce que je sais pas si dans le monde de Destiny 2 les autres joueurs existent en fait. Dans le lore. Si on est censé être tout seul en fait. Je crois que non. Mais en ce cas ça veut dire qu'il y a tout le monde qui fait le pèlerinage des ténèbres en même temps quoi. Il vient là. Qu'est-ce que c'est que cette... Attends deux secondes parce que... Oh je voulais me baisser la seconde 1 pour l'esquiver. Il n'y a pas à laisser. Voilà. Putain mais vous êtes con bien sérieux. Allez venez. Nya. Eh. Eh nya. Eh bah dis donc. Mais j'ai bientôt plus d'avoir de munitions en fait. Je vais vous battre. Je vais vous battre. Ta main nue moi. Qu'est-ce que... Et meurs. Elle est où l'autre ? Non. Excusez-moi. Tiens. 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 Et... Et... C'est bon ? Non ? Non ? Vraiment pas ? Il y a toujours encore des gens qui arrivent. Ça c'est des déchus ça. Ah bah ça y est. Ok. Allez maintenant il n'en reste plus qu'une. Allez c'est parti. La déchirure déchue. Loupé. Je suis habitué à un moment je sais pas quand. A avoir un mod qui doit m'augmenter le... La portée de mes... Mes grenades. Et du coup maintenant je pense que comme ça. Ah je vous jure hein. Si je joue là. Si je joue cette arme là. C'est vraiment juste pour appuyer sur le clic gauche. Toutes mes grenades outils que je préfère. C'est vraiment juste appuyer sur le clic gauche. Qu'est-ce que tu fais là ? Tiens. Je te... Ah ! Ok. Neymar Brindel. Attends mais vous êtes combien là ? Allez. Oh. Eh bah dis donc. On est sur des ennemis assez puissants dis donc. Mine de rien. J'ai l'impression qu'ils ont fait l'équilibrage de ces missions solo. Soit avant. Soit après. Mais en tout cas pas en même temps que celles des boss. Parce que. Les missions des boss sont vraiment beaucoup beaucoup plus faciles que ces missions là. Mais putain mais vous êtes combien ? Mais excusez moi hein mais. Excusez moi de vous enculer mais aïe. Mais vous êtes combien ? C'est quand même énorme ça quand même ce que vous faites. Oh bah j'ai des munitions à gâcher. Des munitions à gâcher. On m'a gâter. Et meurs ! Ça y est. Ah attendez. On tente le snipe ? Attendez. Ah attendez. Hein hein hein. Voilà. Tac ! Let's go ! Ah bonjour. Aïe. Bonjour. Vous allez bien ? Eh bien là ! Eh bien gamin ! Ah bah j'ai pu qu'elle ait ça. Eh bien gamin ! Il a mis des mines ! Un petit vicieux. Un petit vicelard. Il met des mines. Il met une mine. Eh bien là. Tiens. 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 Meurs ! Tiens. Mais putain y'a quelqu'un là. Mais. What the fuck ? What the fuck les amis. C'est quoi cette puissance. Mais quoi ? On ne s'en va pas me toucher. Oh mon dieu. Mais ils sont cons bien. Allez tiens. 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 Ah c'est toi hein. Combien ? Toc. Allez. Oh bah putain. Bah vous êtes bonbreux quand même là les gars. Allez. Allez. Oui oui oui. Mourez là. Putain. Oh allez prends ça là. Il est mort. Il est mort. Non il est pas mort. J'ai peur. Attends je vais mourir là si je fais ça. Il allait me. Holy shit. Allez. Bah du coup je vais te canarder. Non mais toi tu m'as juste mis au meilleur spot là. J'ai même pas envie de venir. Ouais mais en fait j'ai un sniper. Monsieur j'ai un sniper. Après bon si je fais de la merde avec le sniper aussi. Attendez je me baisse. Let's go. Heureusement qu'il est tombé à côté de Killer Sneak. Allez hop. Borez vous tous là. Putain. What ? J'ai récupéré un signal de ce serviteur abattu. Ah. Je sais où trouver Praxis. Let's go. Au niveau de puissance. Ok bah c'est parfait. 48 minutes. On est un peu en avance. On est quasiment au niveau suivant. Supplémentaire. Ça c'est le nouveau. Ah ouais c'est là. Ok. J'ai les triomphes. On va augmenter tous les triomphes. Encore celui-là. Le triomph 5. Oh là la lumière encore. Chapitre 2. Ah bah let's go. Voilà. Ok. Bah c'est bien. Très bien. Oh 1106. Ça c'est un bon gros step up ça. Ça y est on est enfin au niveau de 1100. 1102. Autant en prendre un d'ailleurs. Autant garder les équipements légendaires tant qu'on peut. Alors on peut pas vraiment mais. Voilà. On est bien là. On est bien. On est bien. Franchement on est bien. On est de mieux en mieux. Et ça je peux enlever ça. Hop. Au revoir. Parfait. Par contre c'est vraiment un camouflage dégueulasse. sans doute lui de base. Mais pourquoi. Mais c'est pourquoi j'ai tous ces trucs dégueulasses là. Euh. Ah le monochrome il a l'air de faire le tap. Plus que les autres en aucun. C'est un peu parti que ça passe. Euh. Ok ok. Bah c'est pas mal. Parce qu'il n'y a pas moyen de ce. Celui-là de. Et des ornements c'est vrai. En fait je peux faire ça. Non. Euh. Ouais ouais ouais. C'est vrai que c'est stylé ça. Moins stylé. Putain ça c'est vraiment. Le cuir du gambit c'est vraiment sur les armes. Et rien d'autre quoi. Vraiment le thé qu'on met sur une armure c'est dégueulasse. Ah bah bravo. Putain. Si c'est encore de votre côté. C'est de votre côté. Let's go. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hum. Ah c'est compliqué hein. Je me pose la question. Je me pose beaucoup de questions. Il y a des revêtements. Le problème c'est qu'il n'y a pas. Oh putain. Ah 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 ah. C'est beaucoup trop bling bling. Mais c'est tellement marrant. C'est tellement hors sujet par rapport à la thématique actuelle. Mais c'est marrant. Oh. Ouais. Les chaînes en or. Les chaînes en or. Ouais non ça a passé ça. Ouais on va dire que ça passe quoi. Bon les autres sont pas de la même couleur mais. Ça passe. Euh on est où là. Ok. Et du coup là il faut. Il faut. Là on. Ouais ok. Il faut vraiment faire la chasse de l'Empire. Mais on va. On va commencer. Par ça dans l'épisode suivant. Mesdames et messieurs. Je vais vous demander. De mettre un petit pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo. Et. De vous abonner. Si vous voulez voir les prochaines. Moi je vous donne rendez-vous. A la prochaine. Vidéo. C'était Oscurant. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501